Et bien salut à tous c'est L4, aujourd'hui on se retrouve avec One Piece Odyssey sur PlayStation 4 pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre après presque 75 heures passées sur le jeu. Je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé et honnêtement il y a à boire et à manger. Il y a du bon et du moins bon malheureusement mais... Ah quel dommage ! Franchement ça aurait pu être incroyable, ça aurait pu être mieux que ça, il y avait mieux à faire honnêtement avec cette licence. Là il y a des trucs qui... c'est très rébarbatif, c'est un peu chiant, c'est un peu lourd. Franchement il faut avoir du courage pour y avoir passé 75 heures, il y a des lourdeurs dans le jeu, ne serait-ce que la vitesse du perso t'as vu ? Je sais que ça en avait trigger dans la vidéo de la démo. Honnêtement tout ce qu'on fait dans la démo, on le fait dans le jeu complet, je veux dire. Il n'y a pas de séquence sur l'eau, tu vois, il n'y a pas de séquence d'exploration avec un bateau. Pour un jeu One Piece c'est un petit peu la misère je dois dire. Ce n'est pas vraiment un open world, c'est des zones ouvertes. C'est la première zone, vous voyez, Alabasta, vous voyez, vous reconnaissez Nanohana, ils ont maudisé la ville, tout ça. Il y a énormément de choses à faire, vraiment, c'est hyper grand, peut-être même un peu trop. Ça risque de vous rebuter. Tu vois, le Nanohana, il y a deux villes quand même, Nanohana et Alubarna. Les autres, ce n'est pas le cas, je vous le dis tout de suite, là ils ont eu la folie des grandeurs. Parce que, tu te rappelles, le scénario de ce jeu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le début du... la démo, c'est le début du jeu. Tout simplement, ça commence de la même façon. Donc on commence, on est niveau 45, c'est la fête du slip. On est sur l'eau, avec le Thousand Sony. Le Sony. De... Le bateau, tu vois, le crew, tout ça. On est... Et on est en train de voyager, on ne demande rien à personne. Et d'un coup, on va voir, c'est la scématique d'intro, de toute façon. On va voir un rayon de lumière... Dans le... On va se téléporter ! Oui, il y a un système de déplacement rapide, heureusement. Et tant que chargement, la vitesse, le temps, ça varie vachement. Des fois, c'est... Oui, attention, risque de spoil avec ces trucs-là. Pas moi, je vais vous montrer que Alabasta, la première zone. Histoire de pas... Mais là, ça peut spoiler l'anime, ce truc de merde, là. C'est affreux. Moi, ça m'a spoilé deux choses, dont je me serais bien passé. J'en avais entendu parler, je m'en doutais un petit peu. Mais là, ça l'a confirmé. Là, je suis en train de re-regarder l'anime. Ça aura au moins servi à ça, le jeu. Ça m'a remis à fond dedans. Et là, cette fois-ci, je vais le finir, il n'y a pas de problème. Je m'étais arrêté à l'épisode 300, donc ça, c'est énorme. Mais ouais, j'ai appris des trucs sur le... Essentiellement sur la famille de Luffy, donc autant dire que c'est pas des petits trucs. Je m'en doutais un petit peu, mais j'en étais pas sûr. Des crapauds ! Non, c'est des crabes. Je vais vous montrer quelques combats, mais on va rouler sur le jeu, c'est ridicule. On est niveau 72, tu vois, en moyenne. Donc, comme vous pouvez le constater, les 9 personnages de l'équipe, du moins jusqu'à un certain point, sont jouables. Et oui, même Brook, on n'en était pas sûr, parce qu'il n'était pas dans la démo. Il perd son corps, tu te rappelles, dans la démo. Et il n'est pas disponible pendant longtemps. Et Francky, c'est pareil. Il va rejoindre un petit peu avant. Et lui, vraiment, quasiment à la toute fin. Mais il a des attaques... Il n'en a pas beaucoup, mais il a des attaques élémentaires de glace. Il peut buff l'équipe, quand même. Je m'en suis pas mal servi, donc voilà. Moi, mon équipe préférée, c'est ces 4-là. Voilà, c'était comme dans la démo. Et honnêtement, c'est une équipe du cœur, j'ai envie de dire. Et Chopper, évidemment, qui est le soigneur du groupe. Mais qui peut aussi faire des dégâts colossaux. Avec sa Rumble Ball, il passe en Monster Forme. T'inquiète, il fout des mandales, mais vraiment, aux ennemis. C'est avec lui que, de toute façon, c'est simple. Mon record de dégâts, je l'ai fait avec lui. Mais attention ! Quand vous faites ça, vous ne pouvez plus faire qu'une seule compétence. Vous ne pouvez plus soigner. Et attention aux premières versions du jeu. Avant que ce soit mis à jour, j'ai l'impression que ça a été corrigé. Et dans la démo, ils te disent que tu peux soigner les altérations d'état. C'est ce que je faisais au début, et ça ne marchait pas forcément. Avec la compétence soin de Chopper, non ! C'est la compétence guérison. T'as vu, on a plus sur la touche carrée, tu peux obtenir pas mal d'infos sur les ennemis. Je pense que Chopper, c'est pas loin d'être mon personnage préféré de tout One Piece. Mais bon, c'est trop tôt pour en parler. J'ai encore rien vu. Mais c'est un personnage de ouf, évidemment. Et franchement, dans ce jeu-là, tu te marres, tu rigoles bien. La mentalité des personnages, comme je vous l'avais dit dans la démo, ont été respectées. Parfois, c'est un peu... Il y a de l'humour en veux-tu, en voilà. Parfois, c'est un petit peu lourd. Mais c'est le côté japonais qui veut ça, je suppose. Donc tu vois, tu remplaces tes personnages comme ça, la volée. Attention, parce que le jeu aime bien changer ton équipe, sans te prévenir. Donc n'hésitez pas à faire attention à ça. Alors soit vous faites comme moi, vous n'utilisez que ces quatre-là. Voilà. Soit vous... vous changez de... Vous pouvez même changer en combat. Vous changez de perso. Vous les utilisez tous. À la fin du jeu, j'ai quand même été obligé de le faire. Attention, des fois, c'est costaud. Donc ben voilà, on y va. Je vous montre un petit peu. Donc t'as vu, c'est immense. Franchement, c'est assez hallucinant. Il y a pas mal de choses à faire. Tu peux ramasser les objets à distance, comme ça, avec Luffy. Et cerise sur le gâteau. Il n'y avait pas ça dans la... Là, les ennemis ne vont pas nous attaquer à vue. Parce qu'on est d'un niveau très largement supérieur à eux. Donc tu vois, ils ne nous foncent pas dessus. Et ils ne nous poursuivent pas. La plupart du temps, c'est assez... Facile... De les... De les esquiver. Tu peux t'en sortir. Relativement facilement. Si t'as pas envie de combattre. Mais attention, parce que vous avez des objectifs. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et ce que j'avais pas compris dans la démo, regardez. En haut à droite, tu vois. Tu peux masquer ou afficher les commandes. L3, je savais pas ce que c'était. Bah c'est simple. Il faut être à l'arrêt, par contre. Faut pas bouger. Regardez. L3. Et le personnage court tout seul. Il t'appuie sur le stick droit. Alors que normalement, c'est gauche. Pour changer son orientation. Alors il y a... Un dragon de gueule. Donc ouais, honnêtement... Bah voilà, on va atterrir sur une île dont... Une île dont on connait rien. Qui est le... Ah non, non, non. Léviathan, bien joué. Qui est l'île de Waford. Et non pas Wapol. C'est pas la même chose. C'est un ennemi, tu te rappelles. Justement à l'arc de Chopper. On n'y connait rien. On va devoir comprendre ce qui se passe. Et voilà, c'est costaud. Alors là, comme vous pouvez le constater... Alors là, comme vous pouvez le constater, on peut faire pas mal de choses. Dans le... Dans le... En combat. Notamment certaines choses qu'on pouvait pas faire dans la démo. On peut accélérer le combat. Au début, je le faisais pas. Tu vois, on est en mode accéléré, là. Là aussi, l'accélération est toute relative. En sachant que sur PC, il y a déjà des mods. Comme on pouvait s'en douter des nudes mods pour Nami et Robin. Mais aussi, le fait... L'augmentation de la vitesse de déplacement du personnage sur le terrain. Donc voilà. C'est sur PC. Donc t'as vu, tu peux faire tourner la caméra, tout ça. Choppa ! Excellent. Il est énorme, franchement. Je veux un jeu centré sur lui. Voilà. Avec lui comme personnage principal. Donc tu vois, tu peux faire les compétences, les objets, comme je vous avais montré dans la démo. Mais en plus de ça, il y a le menu technique conjointe qui permet de faire des attaques assez puissantes. Et qui prennent plus ou moins de points de charge conjointe. Tu vois, pour l'instant, je suis à fond, niveau 10, en haut à droite. Je ne sais plus si on le voyait dans la démo. Mais tu vois, celle-là, elle coûte 3. Celle-là, elle coûte 6. Avec 3 persos. Il ne faut pas qu'il soit paralysé ou KO. Tu vois, celui-là, c'est avec Usopp, Chopper et Franky. Et celle-là, c'est avec Sanji, Chopper et... Et Brook. Donc tu vois, chaque perso a un accès à certaines et pas à d'autres. Tu vois, si je passe à Luffy. Je refais technique conjointe. Et tu vois, il y a ces deux-là que Chopper n'avait pas, forcément. Donc, et il y en a une qui coûte 8 ! Attention, mais ça touche tous les ennemis. Et il y en a qui sont... Tu vois, ça inflige de lourds dégâts aux ennemis qui sont détenteurs de fruits du démon. D'une certaine sorte. Zoan, etc. T'as vu, donc... Et ça a des effets. Tu vois, ralentis la cible. Des fois, ça gèle l'ennemi, etc. Donc voilà, c'est costaud. Et après, ça va me prendre 6 points si je fais celui-là. Donc je ne serai plus qu'à 4 au niveau de charges conjointes. Mais c'est assez rapide pour le recharger. C'est en attaquant un ennemi qui se trouve dans la zone d'un allié. En soignant un personnage. Tu vois, en faisant des trucs solidaires avec tes autres persos. Je vais te montrer, si tu veux. Qu'est-ce que j'aime bien. Il y en a un que j'aime bien. Tu vois, celui-là, c'est avec 4. 4 persos, celui-là. C'est le seul. Mais je ne pense pas que ça change énormément. Ouais, tu vois, c'est niveau 8. Allez, on y va. Xe, Mina ! Et tu vois, on attaque ensemble et on fait des noms à coucher dehors. C'est... Tu vois. C'est assez costaud. Ah merde, on est en mode accéléré, pauvre con. Le backflip ! Autant dire qu'on va le one-shot, il n'y a pas de problème. Et voilà, 8300 points de dégâts quand même. Mon record, je crois que c'est 14 000. Ou je ne sais plus quoi. Donc tu vois, les personnages qui partent, il y a énormément de dialogue en fonction de la situation. Quand on voit un... Parce qu'il y a un système de zone pour les combats, il faut que je vous explique. On avait déjà vu ça dans la démo. Tu vois, les arts de Sandora qu'on avait vu dans le... Tu rappelles ? Dans l'anime, de toute façon, il y a énormément de clin d'œil à... Ou manga slash animé. Une fois, on a fait cuire de la nourriture sur une pierre chaude. Oui, ben c'est ça. Pour être en train de revoir l'anime en ce moment, oui, oui, c'est ça. Alors, regardez, vous voyez, il y a un système de zone. Là, l'ennemi est tout seul, donc on ne le voit pas vraiment. Mais il y a marqué « La voie est libre ». Tu as vu ? Là, il y a... On est en mode 3 zones. Est-ce que vous pouvez les deviner ? Alors, ben, zone 1, c'est Luffy avec cet ennemi-là. Zone 2, c'est avec Nami. Tu as vu ? « La voie est libre numéro 1 ». Et « La voie est libre numéro 2 », c'est avec Zoro et Chopper. Ils sont dans la même zone, c'est aléatoire. Les zones, là, plus ou moins, qui va être avec qui ? En sachant que tu peux le changer et l'influencer. Je ne l'ai jamais fait. Mais vous allez voir, je vais vous montrer. Après, attention, c'est une feature assez cachée. Le jeu ne t'en parle pas, c'est un petit peu étrange. Et sinon, tu as vu ta tactique pour remplacer le... Sinon, tu as le mode auto-battle. Si tu veux laisser faire le jeu, je ne m'en suis jamais servi. Tu vois, vérifier l'état pour voir les stats, le nombre de PT que tu as. C'est les MP du jeu. C'est comme ça que tu utilises tes compétences. Tu vois, tu peux remplacer à la volée. Attention, ça ne te prend pas un tour. Tu vois, je vais remplacer Chopper par Usopp. Usopp, sauf que, tu vois, et là, je peux agir tout de suite avec Usopp et même changer Ad Vitam Eternam. Si je veux Robin, tout ça. Et non pas Batman et Robin, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, à l'inverse, il faut que le personnage n'ait pas encore agi pour pouvoir le remplacer. Sinon, il ne voudra pas. Donc ça, c'est assez costaud, c'est un truc à savoir. Encore une fois, il y a un système de pierre-feuille-ciseaux que je vous avais expliqué dans la démo. Tu vois, l'ennemi est technique. Il peut avoir trois sortes de compétences, enfin, de sortes de persos différentes. Tu vois, c'est l'icône de flingue orange, point rouge et épée verte. Tu vois, quand je fais comme ça et quand je reviens, brièvement, il m'affiche en bas à gauche le système de pierre-feuille-ciseaux. Normalement, je n'aime pas du tout ce système. Je vous avais expliqué dans un précédent jeu, Monster Hunter. Mais là, ça fonctionne super bien. Et s'il y a un truc que tu ne peux pas enlever au jeu, c'est son système de combat. Vraiment, c'est assez stratégique. Il faut bien gérer tes persos, les changer en fonction de la situation, tout ça, protéger tes persos. Et tu vois, on voit les flèches bleues... De... Attends. En haut à gauche, là, regardez, vous voyez ? L'icône du personnage. Les flèches bleues qui n'arrêtent pas de bouger, là, vers le bas. Ça veut dire que Chopper et Luffy, vu qu'ils sont de type point, tu vois, ils ne sont pas très efficaces contre lui. Ils feront moins de dégâts. À l'inverse, l'ennemi, il leur fera des dégâts supérieurs à la normale. Donc, attention. N'hésitez pas à remplacer, regardez, Luffy et Nami. On a l'impression que ça ne sert à rien. Mais tu peux changer de zone, comme ça ! Voilà, t'as vu ? Et là, il a switché de place avec lui. Et ça, c'est primordial. Et à l'inverse, Nami, tu vois, corps de rêve, comme d'habitude. Et encore, c'est sans les modes. Eh bien, à l'inverse, regardez, flèche rouge. Elle, elle est super efficace contre lui. Et lui, il ne lui fera que de la merde au niveau des dégâts. Et attention, ça ne s'arrête pas, là. Il y a un système de double pierre-feuille-ciseaux. C'est-à-dire que non seulement vous avez le type d'attaque, entre guillemets, mais vous avez aussi les éléments. Nami utilise la foudre. T'as vu ? Thunderlance, on voit la électricité. Sanji, je vous ai expliqué brièvement dans la démo. Donc, elle peut paralyser. Sanji peut utiliser le feu avec ses attaques de jambes et brûler l'ennemi. Et Brook, comme je vous avais dit tout à l'heure, peut utiliser le gel et le... Entre autres, il y en a d'autres. La glace. T'as vu que les compétences, au début, dans la démo, t'en as quelques-unes. Tu commences niveau 40, ça m'avait étonné aussi. Après, suite à un certain événement, je m'étais arrêté là dans la démo, mais tu le vois dans la démo, l'un des nouveaux personnages introduits avec ce jeu, il y en a deux, c'est Lim, et non pas Paul Lim, dans Yakuza, tu te rappelles, le mec qui joue aux fléchettes. Et adieu, pas trop mal comme perso, je suppose, les deux. Eh bien, tu vas perdre tes pouvoirs et tu vas retomber au niveau 1. Ça, je m'en étais pas aperçu, par contre. Et donc, oui, c'est le côté jeu vidéo, le côté un petit peu épisode filler, voilà. Donc il va falloir retrouver nos compétences et en apprendre de nouvelles au fur et à mesure du jeu, avec des cubes, et retourner à Memoria. Pas comme dans FF9, mais ça ressemble, le château des souvenirs. Mais là, c'est le monde des souvenirs. Et donc, c'est pour ça qu'on revit Alabasta, les événements, mais sous un jour nouveau. On sait ce qui va se passer, mais les personnages qui n'étaient pas avec Luffy, ils étaient tout seuls, ben là, ils seront tous ensemble, tu vois, il y a un côté what if, mais pas vraiment. Ça va pas changer les événements, et de toute façon, ça n'a aucune importance. Lim, elle nous explique bien qu'on peut pas changer le passé, les événements, tout ça. C'est un monde fictif. Une autre version de Alabasta, et trois autres arcs du manga. Et ça souffle le chaud et le froid. Le troisième, c'est... C'est une succession de combats, voilà. Mais il y a quand même une ville à explorer, bizarrement, qui est totalement optionnelle, que tu vois pas dans le scénario principal. Avec des choses à y faire, des quêtes annexes, tout ça, donc c'est costaud. Donc tu vois, Love Punch, tout ça, des compétences... Brook et Robin, ils en ont pas beaucoup. Je sais pas si c'est comme ça dans le manga et tout, pour respecter le truc, mais... Tu vois, des loot, avec des points d'expérience, de l'argent, acheter plein de trucs. Donc voilà, c'est costaud. Et encore une fois, t'as plein de trucs à faire avec les... Le L4 est maniaque, j'aime bien qu'il soit dans le bon ordre. En combat, il faut gérer pas mal de choses, hein. Les objets, quand Chopper, il a plus de PT, point de technique. Pour utiliser ses soins, ou si tu veux, lui faciliter un petit peu la tâche. Tu utilises de la cuisine. Regardez, les... Les objets, il y en a de différentes sortes, hein. Tu vois, les objets genre potions et éthers, c'est ça, hein. Pomme énergique et exaltante pour les péter. Et, euh, à côté de ça, t'as aussi les... Voilà. Les... Les icônes oranges, là. Celui-là, je m'en suis servi énormément. Celui-là, la soupe des chauves-souris. 1000 points de vie à toute l'équipe. Et en plus, ça te donne un buff pendant 3 tours. Ça, c'est... Ça te soigne. Et ça te donne des buffs, hein. Ne pas négliger, mais c'est contre des ingrédients dont certains sont assez rares. Tu vois, celui-là, c'est pour ça que j'en ai que 4. Et comment ça se fait qu'il y en a qui sont, euh... Les chiffres orange, et d'autres chiffres... Blancs. Donc, tu vois, c'est tout un bordel. Ah, c'est parce que ceux-là, les oranges, je peux les utiliser sur la... Sur la World Map. Eh bien, je ne savais même pas, tu vois. C'est assez énorme. Dans le menu. Donc, vous le saurez. Et sinon, objet-clé, tout ça, matériaux... N'hésitez pas à ramasser tous les points jaunes brillants que vous voyez comme ça, là, tu vois. Celui-là, là. Que vous voyez sur le... Que vous rencontrez dans le jeu. Ramassez-les tous, hein. Même si ça vous semble pourri. C'est nul à chier et que ça sert à rien. Si, si. À un moment, on... Vous en aurez besoin, c'est sûr. Encore une fois, Luffy peut les ramasser à distance. Et cerise sur le gâteau. Très important, banane de croco. À côté de chez Adio, vous avez un point jaune, qui est à droite d'un pont ou je ne sais pas quoi, qui en donne souvent... C'est très important pour les items qui permettent de ressusciter, parce que Chopper ne peut pas le faire. Il peut soigner les altérations d'état et rendre des PV, mais il ne peut pas ressusciter le... Il n'y a pas le sort Life. Il ne peut pas ressusciter les persos, donc c'est le seul moyen. C'est assez énorme, quand même. Mais au pire, les personnages KO prennent quand même des points d'expérience, même quand ils sont pas... Quand ils ont quitté le groupe. Attention, le jeu aime bien faire ça aussi. Mais bizarrement, Usopp et Sanji et Francky sont en avance. Luffy est en retard, je comprends pas pourquoi. Donc peut-être que non, allez savoir. Normalement, c'est lui qui est censé être en avance. Ou peut-être qu'à partir du niveau 65, il gagne moins de points d'expérience que les autres. C'est tout à fait possible. Parce qu'au début, c'est l'inverse. Bon ! Sinon, vous pouvez ramasser des fragments de cubes, tu vois, pour les... Tu vois, là, je suis en train de les désattribuer. Il faut les ramasser, c'est dans le jeu. Ils sont bien planqués. Et tu peux améliorer la puissance de tes compétences comme ça. Donc à toi de voir, tu vois, il en faut 3 pour en améliorer une. Et certaines compétences, tu peux les améliorer jusqu'à 2 fois. Et attention, parce que tu peux aussi améliorer les compétences sur le terrain. Bon, pas Luffy, mais tu vois, ça, là. Pour passer au niveau 2. Et Hussop, la création de balles et la fusion d'accessoires de Robin et la cuisine de... Sinon, tu peux pas crafter tous les plats. Ça en débloque d'autres, je suppose. Peut-être que Robin se permet d'augmenter le nombre de succès ou victoires pour les accessoires. Parce que tu peux fusionner les accessoires. et passer à un certain niveau. Tu vois, tout ça, là, ça fait partie des meilleurs. Je l'ai jamais fait, hein, la fusion d'accessoires. Mais je pense que ça peut vous... Tu peux faire des fusions ultimes. Et crafter les meilleurs effets. Mais voilà, c'est costaud. Alors sachant qu'il n'y a pas de New Game Plus, hein, pour l'instant. Peut-être que ce sera rajouté dans une prochaine mise à jour. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est dommage, on aurait pu avoir deux chapeaux de Ace, deux lunettes de Doflamingo, etc. Parce que là, j'ai pas envie de sacrifier des trucs. Mais normalement, tous ceux qui sont violets, tu vois, ils ont quatre remplacements libres. Eh bien, de base, il y a un cadenas. Au bout d'un certain moment, tu débloques les... Tu peux mettre trois autres effets. Tu peux pas fusionner deux accessoires violets, tu vois. C'est forcément un violet qui sert de base, comme celui-là. Et après, les blancs, que ceux-là, tu peux les racheter ad vitam aeternam. Ceux-là, avec les bazars Iosa, je suppose. Il y a l'espèce de singe bizarre jaune. Et voilà, tu vois, si je mets celui-là, eh bien, ça me fera PV plus 1500. Et, en deuxième effet, valeur initiale PT plus 25. Après, je mets celui-là. Celui-là, ça me mettra résistance aux... Tu vois, il y a ça aussi. Résistance aux attaques ennemies de type technique. Tu peux contrebalancer tes faiblesses grâce à ça. Ben voilà, c'est costaud. Et tu vois, des stats et des capacités apprises. Les accessoires, ça te permet de te donner des trucs qui ne sont accessibles qu'avec ça. Voilà. Comme rendre tes attaques élémentaires de gel, etc. que tu ne peux pas avoir autrement. Et tu as vu, tu as énormément d'altérations d'état et ce genre de trucs. Bizarrement, il n'y a pas le... Le saignement. Il n'est pas là, là. On ne le voit pas. Alors que tu vois, tout le reste. Évanouissement, poison, charme. Tu vois que Luffy, il est immunisé à électricité et poison. De par son statut d'homme caoutchouc, je suppose. Mais il est particulièrement vulnérable à sommeil, confusion. Et malheureusement, à la blessure. Voilà, Chopper, pareil. Donc les ennemis de type poing. Ils saignent sans arrêt. Et malheureusement, ben voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'accessoires qui t'en protègent. Contrairement aux autres stats. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, tu vois, c'est ça le jeu. C'est... Il y a des PNJ. Il peut leur parler et tout ça. Et cerise sur le gâteau, ce que j'essaie de vous dire depuis trois plombes. En appuyant sur les touches gauche et droite. Voilà, tu peux incarner un autre personnage. Voilà, et faire tout le jeu avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais tu dois sans arrêt passer de l'un à l'autre. Parce qu'ils ont des compétences sur le terrain qui leur sont propres. Tous, à part... Tu vois, tu ne peux pas jouer Brook et Frankie, malheureusement. Ils sont trop grands peut-être. Mais Chopper est petit, donc voilà. Peut-être, mais c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Mais c'est déjà pas mal de jouer avec les autres. Ils ont leur propre animation. De déplacement. Leur propre parole quand il est téléporté. Tu vois, souci du détail, encore une fois. Et Chopper peut se faufiler dans les... Dans les passages étroits. Il est le seul à pouvoir y aller. Sinon, c'est trop petit. Usopp peut dégommer des nids. On en a vu un, il y a deux secondes, là. En hauteur. Il va retomber les objets. Nami, Sanji et Robin, ils peuvent... C'est les seuls à pouvoir détecter des... Respectivement, des berries. Des ingrédients de cuisine posés sur le sol. Et des trucs d'archéologie. C'est un petit peu pourri, ce truc. C'est le moins utile des trois. C'est que du texte à lire. Mais là, ils ont leur propre façon d'ouvrir les coffres et tout ça. Donc voilà, c'est costaud. Et regardez, en bas à droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le menu FAUMESSION. Qui permet d'influencer un petit peu le... Mais tu vois, il n'y en a pas tant que ça. Tu peux vraiment personnaliser comme tu veux. Tu vois, Luffy sera plus souvent tout seul. Parce que c'est un vrai one-man army. Il n'y a pas de problème. Il est complètement... Il est surpuissant. Mais vraiment, cette histoire d'accessoires, c'est très important. Au début du jeu, on a l'impression que c'est des trucs un petit peu... Ça, là, c'est vital. Ça, là, cet endroit. Vous débloquez d'autres emplacements d'accessoires. Au début, ce n'est pas aussi grand. Ce n'est pas du 5 par 5. Tu vois, tu as un système de slot. Tu vois, celui-là, c'est 5 par 1. Tu vois, c'est une barre. Tu en as ces 2 par 2, comme la couronne, le chapeau, etc. Ça te donne pas mal de stats. Tu vois, si je l'équipe là, ça va m'en virer 4. C'est simple. Tu en as, ils prennent 5 fois 1, etc. Comme celui de gauche. Celui-là. Tu vois, tu peux les modifier comme tu veux. Les faire tourner. Tu vas les placer où tu veux. C'est vraiment pas mal, ce système. Et c'est comme ça que tu vas construire ton personnage. Et lui donner les stats que tu veux. Parce que, franchement, c'est flowless. Il n'y a pas de problème. Là, si j'étais à 0 accessoires, mes stats, elles baisseraient de 2 000 chacune, quoi. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est très important. Tu vois, celui-là, 1 400. Celui-là, 1 100. Et encore, c'est non fusionné. Celui-là, 500 en cran. C'est la résistance aux techniques. Défense, c'est la résistance aux attaques normales. Tu vois, défense plus 130, 480, PB plus 1000. Et tu vois, j'ai décidé d'augmenter un petit peu toutes ces stats. Mais, vous pouvez très bien faire le choix de ne lui donner que des accessoires les meilleurs en attaque. Que des accessoires orientés vers l'attaque. Là, il aura une défense de chiottes, mais il aura 10 000 en attaque. Et il fera des dégâts colossaux. Même contre des ennemis techniques. Des ennemis épais, vert, contre qui il est faible, normalement. Même eux, il pourra être relativement costaud. Mais attention, ce sera que vers l'attaque. Il se prendra des dégâts monumentaux. Tu vois, des trucs avec des loops. Voilà, l'hymne dont je vous parle. Elle n'est pas jouable, mais elle nous accompagne. Elle va voir le monde un petit peu avec nous. Et voilà, c'est balèze. Donc, honnêtement, il y a pas mal de trucs à faire. Des affiches wanted. Des chasses à la prime. Des pirates dangereux, tout ça. Contre de l'argent. Des quêtes annexes. Toutes plus... Certains ne sont pas trop mal, d'autres sont moins bien. Les liens mémoriels. C'est comme ça que tu les chopes. C'est des quêtes de liens. Et attention, quand tu es téléporté dans ces mondes-là, Hysteria, je crois que ça s'appelle. C'est tout en noir et blanc. Des versions modifiées de Memoria. Eh bien, tu ne peux y aller qu'avec certains personnages. Ceux qui peuvent faire les liens. Si c'est une attaque Luffy, Robin, Sanji, comme on a vu tout à l'heure. Il n'y aura que ces trois-là. Et tu ne peux pas sauvegarder dans ces séquences. Attention. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu aies fini. Ça, ça te soigne intégralement. Et ça te permet de sauvegarder. Attention, sinon, vous avez une sauvegarde automatique. Mais elle est un petit peu bizarre, des fois. Enfin, dans le scénario... Tu vois, neuf chapitres. Des fois, ça marche. Quand vous êtes dans le scénario principal, l'histoire... Avant de l'avoir finie. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Ça m'a même été utile à plusieurs reprises, je suppose. Mais des fois, c'est... Après avoir fini le jeu, ça ne sauvegarde plus. Donc attention. N'hésitez pas à sauvegarder autant que vous voulez. Prends ça, saloperie. Quand tu touches les ennemis par derrière, tu fais plus de coups critiques. Et à l'inverse, quand c'est eux qui te... Qui t'attaquent par derrière, attention, c'est costaud. Ah, tu vois, regarde. Les mises en scène. Je vous avais expliqué dans la démo. Il y en a souvent. Et ça te donne plus de points d'expérience. Ou plus d'objets, plus d'argent. Voilà. C'est primordial, si vous voulez, XP jusqu'au niveau 70. Après avoir fini le jeu, vous retournez au dernier donjon du jeu. Le côté jardin. Et là, les ennemis auront changé. Attention, ils font des dégâts monstrueux. Mais vraiment, ça fait partie des ennemis les plus puissants du jeu. Même Barbe Blanche, il ne fait pas autant de dégâts. Non, mais il n'y est pas. Mais considéré comme l'homme le plus puissant du monde. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu as plusieurs boss ensemble. Les boss de scénario. Ils font des dégâts, mais monstrueux. Franchement, même les super boss, ils ne font pas autant de dégâts. Moi, j'ai réussi à aller jusqu'au niveau 110. Je me demande bien comment j'ai fait. Mais il faut avoir les mises en scène. Pour avoir 15 millions de points d'expérience. 2 millions, 3 millions, 5 millions. C'est costaud. Ce truc-là, ça ne paye pas de mine, mais ça touche tous les ennemis. Oh, ça ! Tude ! Probablement un truc du manga de l'anime. J'y suis pas encore. Tu vois, bonus d'XP. Et on fait le plein. N'hésitez pas à gérer vos persos comme vous voulez, encore une fois. Sinon, on touche triangle. Tu vois, c'est ça, le fluide. Ça te permet de détecter certains objets. Tu dois les faire apparaître comme ça. Les biographies des personnages. Elle apparaîtra sur le sol, tu vois. Mais ça, j'ai oublié de le faire et je suis un petit peu... Ça me fait chier. Chaque fois que vous rencontrez un personnage important, parce que c'est quand vous l'avez rencontré la première fois, c'est à l'endroit où il est. Faites ça, hein. Parce que moi, je ne l'ai pas fait et je m'en mors les doigts. Il me manque plein d'objets, c'est un petit peu relou. Des pages, des biographies, tout ça. C'est dommage, j'aurais bien voulu y jeter un coup d'œil. Même si ça spoil, je suppose. Et autre chose, ça permet de montrer les combats où, justement, il y a plus d'expérience, de berry, etc. Et ça, les mises en scène, ça te montrera que celui-là, il y en a un. Et ouais, donc c'est costaud. Bon, bah écoutez, que dire de plus sur One Piece Odyssey ? Malheureusement, le jeu est plombé par des gros défauts. Et encore plus, si vous prenez la version PS4 comme moi, je suppose. Parce que les temps de chargement seront encore plus longs. Ils sont pas trop longs ! Mais, euh... Je ne saurais que vous recommander de prendre la version PC avec le SSD de ouf. Et PS5, pour minimiser la durée des temps de chargement, je suppose ! Si ça se trouve, c'est pas le cas. Si ça se trouve, c'est les mêmes que dans la version PS2. Parce que, si vous faites ça, carré, pour se têper, tu vois, on va à l'Oasis. Regardez, là, les temps de chargement, ça va. Celui-là, il est rapide. Mais des fois, c'est assez long et... Des fois, après chaque cutscene, ou avant, ou... Donc, quand il passe 70 heures, voilà, c'est... C'est un petit peu la misère. Oui, Francky peut construire des ponts, tu vois, là, comme ça. Et Brook, il peut rien faire. Même si on ne peut pas le... Tu vois, ça, les affiches Wanted, je les ai toutes faites. Des campements pour augmenter le nombre de points d'expérience pour les 10 prochains combats. Et faire la fête. Et cuisiner. Et construire des balles spéciales. Mais attention, il n'y a pas que Usopp qui peut les utiliser. Au début, je le croyais. Ça débuffe l'ennemi. C'est utile. Mais il faut les craft. Avec des compos, là aussi. Balles explosives. Balles de mes couilles, etc. Mais je ne le savais pas, je l'ai découvert vraiment qu'à la toute fin du jeu, après avoir tout fait, limite. Je n'ai pas tout fait. Les cubes de défis, ça m'a gonflé au bout d'un moment. J'en ai fait que un. Surtout, si vous voulez faire les objectifs. Vous voyez, c'est... Ici, voilà. Est-ce que ça spoil, là ? Ouais, ça montre un petit peu tous les événements de... De Alabasta. Donc, ça va. On se doute bien que c'est lui le boss final du chapitre 3, du coup, il faut croire, je suppose. Et tu vois, il y a tout ça, là. Ils te font faire pas mal de choses. Inflige 1000 points de dégâts en une attaque. Craft 5 fois un plat. Craft 5 fois une balle. Fait 20 combats ! C'est un petit peu ignoble. C'est d'abord 5 combats dans une zone. 5 au désert de Sandy. Et tu vois, comme là, là. 5 combats au tombeau royal. Et après, ça passe à 20 ! C'est un peu beaucoup, quand même. Et je vous conseille de... De faire au moins celui de Alubarna. Parce qu'il y aura des ennemis la première fois que tu y vas. Mais une fois que tu auras libéré la ville, et fini le scénario, les combats vont disparaître. Et malheureusement, le seul combat de faire les 20, si tu les as pas tous faits, comme moi, j'ai dû faire 6 fois un super boss, c'est d'affronter le cube du défi, mais heureusement c'est le plus pourri. Je pense que c'est le plus naze de tous. Il était pas trop dur. Mais c'est long. C'est chiant. Parce que, au niveau de la difficulté, qu'est-ce que ça donne ? Ben, la plupart du temps, c'est... C'est facile. C'est simple. Les trucs. Y'a pas vraiment de difficulté. Tu les fais normalement, les combats. Mais, très vite, à cet endroit-là, ce chapitre, ce premier monde des souvenirs de Alubarna, de Alabasta, et ben c'est... On s'y perd. Et ben c'est... Ça rame du cul en vue FPS. Et bien... Ben tu vas avoir des pics de difficultés monstrueux. Surtout sur les boss. Pas trop sur les trash mobs, en fait. Mais c'est les boss, ils vont avoir des... Tu sais pas pourquoi, ça va devenir super balèze. Ils vont faire des dégâts monstrueux. Ils vont être des sacs APV de ouf. Ça va être assez long. Et y'a un truc que j'ai pas du tout apprécié. Encore, si c'était que ça, ça va. Jusque-là, ça va. C'est jouable. C'est gérable. Tu peux... C'est long. C'est pas grave. Tu t'en sors quand même, malgré tout. Mais y'a un truc que j'ai... J'ai vraiment... J'ai pas apprécié du tout. Au niveau des combats et des boss. Ça n'arrive qu'avec les boss, a priori. C'est les... Tu vas faire une attaque sur un ennemi. Et tu sais pas pourquoi. Ça va faire... Ça va te mettre, au niveau des textes, attaque inefficace. En jaune, là. Le personnage va pas réagir. Il va se prendre zéro dégâts. Alors que tu lui as fait une compétence Gomu Gomuno, King Cobra, la meilleure attaque de Luffy, à 250 en PT, donc tu l'as mauvaise. Et tu lui fais, et il se prend rien. Pourquoi ? Y'a aucune putain de logique, c'est pas expliqué. Qu'on vienne pas me dire que c'est... Le personnage se protège avec l'attaque abri de Pokémon. Non. Mais c'est tout comme. Ça lui fait rien. Tu sais pas pourquoi. Et le tour d'après, tu vas recommencer. Et ça va passer, cette fois-ci. Donc ça, non, j'accepte pas. C'est trop cheap. C'est trop... C'est trop la facilité, quoi, de faire ça. Non. C'est pour que tu le battes pas trop vite, le boss. Non, non. Non. Je veux pas de ça, là. C'est quoi ces conneries, c'est n'importe quoi. Bon. Mais sinon, pour le reste, j'ai bien apprécié. Vraiment, c'est... C'est assez bien... Assez bien foutu. C'est pas pourri, hein. C'est assez moyen. C'est du 6 sur 10. C'est ou 6 et demi, ou 7, mais pas plus. C'est... C'est pas pourri, hein. Franchement, parce que les jeux adaptés de manga de Bandai Namco, on les connaît. Des fois, c'est un petit peu à chier. Mais là, c'est moyen, quoi. C'est... Ça aurait pu être mieux. Mais ça aurait pu être largement pire. La plupart des jeux One Piece, ils sont pourris, hein. Faut le savoir. Ça a 40 en métacritique. Là, c'est du 70, encore une fois. Et c'est le cas, hein, il me semble. Donc, voilà, ça peut être considéré par certains, et je le comprendrai très bien, comme étant le meilleur jeu One Piece. Je le comprendrai, hein. Moi-même, c'est le seul auquel j'ai joué, donc je peux pas vous le dire. Mais, euh... J'en ai entendu parler, d'autres, qui sont pas dégueulasses, faut croire. Une limited adventure raide, c'est ça ? Je m'en rappelle plus trop. Sur Wii ou je sais pas quoi, euh... Un Kung Fu du Gong ! Tu vois, un clin d'œil, encore une fois. Mais voilà, c'est vrai que sur certains aspects, euh... C'est bien. Lui, bizarrement, il m'avait attaqué à vue. Mais sur certains autres, euh... Non, non, c'est trop... C'est trop rébarbatif, c'est trop... C'est bourré d'aller-retour, même dans la 4 principale, hein. Dans la 4 principale, le scénario, qui n'est pas secondaire, hein. C'est pas annexe, c'est pas des sidequests, mais ça te demande de faire des trucs qui valent pas mieux qu'une sidequests, hein. Truc FedEx dégueulasse, tu vas au point B, après tu vas au point A, parce que tu te rends compte que t'as oublié quelque chose, qu'il te faut quelque chose là. Après au point C, après encore au point A, pour finalement aller au point B. Non mais c'est bon, là. C'est le Seigneur des Anneaux, le jeu vidéo. Mais c'est énorme. Il y avait mieux à faire avec le manga. Il y a suffisamment de... Ça fait plus de 1000 épisodes, encore une fois, je sais pas combien de milliers d'heures. C'est... Il y avait suffisamment à faire sans rajouter des longueurs, voilà. Et malheureusement, ça y échappe pas, hein. Et même le scénario, le... C'est une nouvelle aventure, hein. C'est un truc filler. Oui, il y a un cirque, ainsi que le jour-nuit. Un cirque ! Le... la nuit peut tomber, le soir, tout ça, des événements qui se passent que le... Le... la nuit, le... le... le jour... Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. J'ai apprécié. C'est efficace. Mais honnêtement, euh... Faut vraiment être hyper fan de RPG tour par tour. Et de One Piece. Si vous êtes fan de ces deux trucs, je le recommande, hein, le jeu. Mais attention, hein. Soyez prêts à... À souffler. Parce que c'est totalement ça, hein. Parce que jusqu'à la fin, hein. Le jeu te... te fait faire des allers-retours, euh... Parfois même changer de monde, hein. De passer d'un monde à l'autre. Ah, on a besoin d'aller à... 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 Aller à Alabasta pour trouver ce truc. Non mais t'es sérieux, là ? Vraiment, c'est ce genre de truc, hein, qui vous attend. Donc faut... Faut pas être... très difficile, hein. Faut pas être très exigeant, hein. Parce que sinon, euh... Vous allez lâcher le jeu. Et tu le vois dans les... les trophées, hein. Là, on est à quoi ? Même pas un mois de la sortie du jeu, je sais plus. Mais, euh... Mais tu... tu regardes les trophées et tu t'aperçois que... Y'a même pas 50% des joueurs qui sont... Qui ont battu le boss final, voilà. Donc ça veut tout dire, hein. Mais bon. C'est tous les jeux comme ça, hein. Donc, euh... Y'a un moment... Là, ça bouge tout seul, hein. Quand tu touches pas la manette au bout d'un moment. Et Buffy va faire des idoles animations, comme Earthworm Jim, à l'époque de la Super NES. Il va bouger tout seul, donc c'est assez drôle. Je suppose que c'est pareil avec les autres. Et franchement, tous les PNJ disent des choses différentes, hein. J'ai faim, je suppose. Et, euh... Oui, dehors, peut-être ? C'est énorme ! Et, euh, donc, tu vois, c'est ce souci du détail, là, t'as des trucs, c'est... C'est bien trouvé, c'est bien tommy, et tu sais pas pourquoi. Ils ont perdu leur temps, entre guillemets, les développeurs, à faire des trucs que, euh... Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo de Castlevania 3D... Enfin, en vue FPS, là, tu te rappelles, Simon Destiné... Eh bien, euh... Il... En fait, tu vas à... À la Basta, c'est le... C'est pareil pour toutes les villes, faut croire. C'est l'exemple parfait. Tu vas... La ville est occupée. La ville, euh... Ils sont tourmentés, les habitants, il se passe quelque chose. Il y a un événement, le leader, il leur mène la vie dure, tout ça. Le boss, il faut le battre, etc. Ils sont exploités, ils savent pas quoi faire, comment ça va se passer. Donc, ils disent des trucs. Le moral est à la baisse. Après, tu vas libérer la ville. Tu vas battre Crocodile et tout ça. Et là, ils vont faire la fête, ça va être joyeux. Et là, sans vous mentir, vous allez halluciner. Vous allez comprendre ce que je disais. Parler à Lime et non pas Limonade. C'est pas la même chose. C'est son nom de famille. Eh bien... Et là, ce que vont dire tous les PNJ, ou presque... Vraiment, c'est du 95%. Tous les dialogues des PNJ, quand tu vas leur parler, auront changé. C'est dingue, quand même, d'avoir pris le temps de faire ça. Ça prend des siècles. Et oui, je suis faux. J'ai parlé à tous les PNJ, avant et après. D'où les 75 heures. C'est... Mais pfff... C'est... C'est dingue, quoi. D'avoir passé tout son temps à faire ça. Est-ce que c'était par là ? Je m'en souviens plus. Le nord, c'est par où ? C'est par là ou par là ? Mais ouais, voilà. C'est... Ça aurait été mieux de se concentrer sur la construction du jeu, les donjons. Ouais, il y a des énigmes. Tu pousses des trucs, t'actives des interrupteurs. C'est pas trop trop dur. Mais, tout de même, c'est présent. C'est là. C'est pas que pour le fun. Ça va te faire réfléchir les méninges, tout ça. Mais voilà, s'ils veulent. C'est pas du très grand RPG. Mais... Ça existe. Et ça manque, les jeux comme ça. Les RPG à l'ancienne. Maintenant, ce que des jeux d'action à la DMC, encore une fois. Donc, si vous en avez ras-le-cul, ben, pourquoi pas. Et si vraiment, vous êtes très fan de Chopper et sa bande. Non, Luffy et sa bande. On va pas exagérer, non, 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 non plus. L'équipage, reine de serre. Euh, non, bois de reine. Voilà. Je ne suis pas un tanuki, je suis un... Un reine. Ça arrive un peu trop souvent. C'est, c'est... Parfois, c'est un petit peu la mort moelleux. Encore une fois, c'est un petit peu too much. Mais voilà. Bon, enfin, bref. En tout cas, le jeu aura au moins servi, pour ma part, à me faire replonger à fond dans l'anime One Piece et à me faire reprendre, alors que j'avais arrêté à l'épisode 300. Là, je le regarde en version Kai. Et même comme ça, c'est incroyablement long. Donc, euh... Mais j'ai appris des trucs. Des trucs, genre, au début, la réception, là, tu sais, sur le bateau que Alvida, elle attaque. Ben, on voit Nami, elle se fait inviter. Elle est en robe, elle est en mode soirée mondaine. Et elle voit Luffy qui tombe de... Elle est sur une barque. Elle était venue pour voler. Le... Les trucs des invités ou je sais pas quoi. Ben, ça, on le voit pas ! Dans la version Kai, ça a été super. Comme plein de trucs, hein. C'est un certain personnage qui s'échappe d'une prison. Ça, je l'ai pas vu, j'y suis pas encore. Mais c'est quelqu'un qu'en a parlé sur le... Ben, quelque part. Mais je l'ai vu. Et... Et normalement, dans l'anime, on voit comment il s'enfuit. Comment il a réussi à le faire. Donc, c'est l'eau. Et, euh... Trifouillis ! Enorme ! T'as des personnages invités, aussi. Qui vont rejoindre ton équipe comme Adio dans la démo. Ça va arriver à plusieurs reprises. Attention, ils sont assez puissants, quand même. Ils sont d'une aide précieuse. Mais c'est temporaire. Tu peux pas les incarner. Ils agissent tout seuls. Et voilà. Il y en aura d'autres, hein. Vous vous en doutez. Et c'est épique, hein. Franchement, des fois, le jeu, il y a des fulgurances. Des fois, il y a des moments de grandeur. Des trucs de fou. T'as des frissons. Tu sais pas pourquoi. C'est... Mais c'est très rare. À côté de ça, il faut se taper 70 heures de... Enfin, 60 heures de... De trucs à la mort moelleux. Donc, c'est un petit peu dommage. Et ouais ! Donc, ils s'échappent de prison. Et... Mais non ! Dans la version Kai, tu le vois pas. Ça a été super. Et la plupart du temps, les cuts sont assez bien faits. C'est invisible. Tu t'en serais pas douté. Donc, mais oui. Il y a des trucs qui sont plus développés. Qui sont pas forcément considérés comme filler. Mais qui grugent un petit peu. Ils rajoutent des trucs. L'anime. Mais de toute façon, il y a des différences. Même sans parler des longueurs, des HS. Il ne te reste plus que 5 minutes. Très exactement. Non, même sans parler de tout ça. C'est... Il y a des trucs. Il y a des fruits que tu rencontres que dans la version papier. Et inversement. Que dans l'anime. Donc, les fruits du démon. Donc, s'ils veulent... Mais là, je vais le terminer. L'anime, il n'y a pas de problème. Je saurais enfin tout, tout, tout sur le Zizi. De Luffy. Bon, allez. Et qui est élastique, lui aussi. C'est pratique. Bon, allez. C'était le cas. J'espère que vous avez appris cette vidéo. Et que je vous ai convaincu. Soit de prendre le jeu. Soit de ne pas le prendre. Je sais qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient indécis. Bah, à vous de voir. Mais honnêtement... Même moi, je le reconnais. C'est pas... J'ai bien aimé. Le jeu, c'est un plaisir coupable. Totalement. Faut être clair avec ça. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais là, oui. S'il y en a bien un, c'est celui-là. Je sais qu'il a des défauts. Mais j'ai kiffé quand même. Donc, à vous de voir si ça peut vous plaire. De toute façon, vous n'êtes pas obligés de faire toutes les quêtes annexes. De parler à tous les PNJ comme moi. À vous de voir. Mais n'hésitez pas à essayer la démo. En tout cas, c'était L4. J'espère que vous avez appris cette vidéo. Et c'est le cas. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur l'océan. Une prochaine aventure pirate. Allez, à plus pour de prochains chapeaux de paille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501